Son logo est devenu iconique dans certaines régions de la planète, sur les camions transportant l'aide alimentaire, sur les sacs de riz, dans les camps de déplacés, dans des dizaines de pays. La main tenant un épi de maïs encadré de branches d'olivier est synonyme d'espoir, l'espoir d'un repas. Le PAM se présente comme la plus grande organisation humanitaire mondiale. Cette gigantesque machinerie onusienne, servie par 17 000 employés, est née au début des années 60. L'an dernier, elle a fourni une aide à 97 millions de personnes, dans 80 pays, 15 milliards de rations alimentaires au total. Catastrophes naturelles, conflits, déplacements de population, le PAM intervient avec des moyens de plus en plus sophistiqués. Chaque jour, 5000 camions, 20 navires, 92 avions sont sur le terrain pour livrer de la nourriture. L'organisation se bat aussi pour empêcher que certains utilisent la faim comme une arme de guerre. C'est devenu l'une de ses lignes directrices. Avec un budget de 8 milliards de dollars par an, le PAM n'a cependant pas les moyens de répondre à toutes les crises. Et ses dirigeants se plaignent régulièrement d'avoir du mal à recueillir des fonds dans ce domaine. Le prix Nobel de la paix devrait lui rendre la tâche sans doute un peu plus facile à l'avenir.